Rejoindre 20h, Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, il n'y a pas de risque à investir en RDC. Une étude de Bloomfield sur la période allant de juin 2022 à juin 2023 le démontre. Les résultats ont été publiés aujourd'hui au cours de la conférence risque payé RDC tenue à Tinshasa. Gestion intégrée des déchets dans la capitale. Pour la première fois, la ville va quantifier de manière fiable la production des déchets. Un contrat a été signé entre le gouvernement et les privés pour la réalisation d'une étude de faisabilité du dit projet. Au Kassai, des infrastructures métalliques sont en route pour remplacer l'ancien pont Kamwisha détérioré. L'Office des routes accélère le plan de réunification du pays par voie de communication pour faciliter le déplacement des populations et la traversée des marchandises. C'est tout pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La RDC garde son leadership dans la gestion de la question sécuritaire dans l'est du pays. Cela a été rappelé dans le compromis trouvé hier à l'issue du sommet quadripartite de Luanda, rencontre qui a réuni des chefs d'État africains, dont Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo de la RDC. Le président congolais Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo a fait l'aller-retour ce mardi 27 juin de Kinshasa-Lwanda pour participer au sommet quadripartite sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. A la table des discussions, on prépare également les chefs d'État de la région, dont Joao Lorenzo, l'hôte de l'événement, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, du Burundi Evariz Ndaishi Mie, le président du Zimbabwe Emerson Nangagwa, ainsi que Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya. Le président Chisekedi a insisté sur la fréquence de ces sommets, le cinquième organisé à Luanda, sous la supervision de l'Union africaine avec la coopération des Nations Unies, et le deuxième de cette année 2023. Signe de l'urgence de mettre fin à cette crise qui gangrène l'est du Congo. Durant son allocution, le président a souligné également que la raison même de ce sommet quadripartite est l'application du plan de paix déjà défini et approuvé par l'ensemble de la Communauté des Nations et de l'Afrique. Selon le communiqué final, le sommet a adopté le cadre conjoint de coordination des initiatives de paix à l'est de la République démocratique du Congo par la Communauté de l'Afrique de l'Est, la EAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, ainsi que sur la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADEC, et les Nations Unies sous les auspices de l'Union africaine. Celui-ci harmonise les initiatives du quadripartite conformément aux instruments et décisions pertinentes, avec une répartition claire des responsabilités et des accords délais. On est parvenu à trouver un compromis. La RDC qui est concernée, qui invite, qui est en fait au centre de tout, qui signe les accords, c'est la RDC qui fait la coordination. L'Union africaine, de manière spécifique, facilite l'harmonisation et la coordination et participe à la mobilisation de ressources, à la fois pour le fonctionnement des activités des forces régionales et pour financer l'aide humanitaire à nos compatriotes forcées à l'exil, ainsi que pour mettre en exécution le PDDRCS, le programme de mobilisation des armements, renouvement communautaire et intégration sociale. Le plan d'action conjoint, le processus de Nairobi et le processus de Nwanda, tel qu'il a été adopté l'année dernière, approuvé par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et de la Conférence des chefs d'État, soutenu par le Conseil de sécurité, c'est ce plan d'action qui reste l'instrument, le seul instrument, la seule feuille de route à exécuter. Étant entendu aussi que le leadership de la RDC est accepté par tout le monde, et que la RDC doit s'approprier le processus de paix dans notre pays. Un autre point important, la quadripartite réunissant la SADEC, la Communauté d'Afrique de l'Est, la CEAC et la CIRGL, n'est pas un organe ou un mécanisme nouveau. C'est tout simplement une plateforme de concertation et d'harmonisation pour nous permettre justement de savoir qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, de manière à éviter la cacophonie, le télescopage et les doubles emplois inutiles. Il est important que l'opinion sache que le travail qui devait être fait par les experts militaires pour définir le cadre, le statut, pour définir les modalités pratiques de déploiement, notamment l'aire de déploiement, voire aussi d'autres conditions de logistique, ce travail est terminé. Il reste maintenant la réunion des chefs d'état-major, la réunion des ministres de défense et finalement le sommet des chefs d'état. Le financement est garanti par notre pays et ici la SADEC a été représentée. D'ailleurs, ce sommet se tient à la demande de la SADEC parce qu'elle tient à venir dans des conditions de clarté. La RDC veut être à la manœuvre des opérations pour la restauration de la paix à la partie orientale de son territoire et laisser la gestion des aspects diplomatiques et politiques à l'Union africaine. Car comme le dit l'adage, au problème africain, des solutions africaines. La RDC sur la liste des meilleures destinations des affaires dans le monde, un rapport d'une étude sur la cartographie de risque modéré à investissement publié aujourd'hui, l'a prouvé, rapport présenté au cours de la deuxième édition de la conférence risque pays RDC, cérémonie laquelle le Premier ministre a pris part. Reportage de Patti Tondwango-Kizunda, Ida Tongo, Julien Piana. Cette conférence a connu trois temps forts. D'abord, la présentation du rapport de la cartographie des risques d'investir en République démocratique du Congo dans la période à l'heure de juin 2022 à juin 2023. Stanislas Cézé, président directeur général de l'agence Bloomfield Investment Corporation, a noté que la République démocratique du Congo reste dans la catégorie des risques modérés où il n'existe pas des risques d'investissement. Trois éléments fondamentaux qui ont permis cette amélioration, c'est la performance extraordinaire de l'économie, c'est la gestion prudente des finances publiques et le renforcement de l'environnement financier en RDC. En réaction à ces rapports, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, indique que cette meilleure note est une illustration des efforts menés par le gouvernement Sama pour renforcer l'économie congolaise de la manière transversale. Dans son intervention, le premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, a alloué les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Au-delà des efforts fournis, le développement viendra du secteur privé avec la diversification de l'économie. L'effort du gouvernement pour améliorer, non seulement notre climat des affaires, mais surtout notre potentiel d'investissement, va dans le sens de répondre à une question sociale du plus haut niveau, celui de la création des emplois et de la création des richesses. Cette conférence « Risqué pays de la République démocratique du Congo » a été sanctionnée par des échanges autour des quatre panels thématiques. L'état de siège est prorogé au Nord Kivu et au Nitori. Le texte a été adopté à l'issue d'une réunion présidée par le chef du gouvernement. C'est sur l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Tchulombo, que le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, a présidé, c'est mercredi 28 juin 2023, une réunion du Conseil des ministres restreints. Et c'est là dans les buts de statuer sur l'adoption du projet d'ordonnance-loi portant prorogation de l'état de siège. Conformément à l'article 48, alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République, le premier ministre et les membres du gouvernement, le premier ministre, après concertation avec le chef de l'État, a réuni le membre du gouvernement pour statuer sur un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du projet d'ordonnance-loi portant prorogation de l'état de siège. Après adoption, ce texte sera envoyé au président de la République pour sa promulgation et va entrer en vigueur au pétard le 30 juin 2023, a conclu les porté-parole du gouvernement. Merci, Patti Tondongo. Ce texte a été adopté au Conseil des ministres et attend la prorogation par une ordonnance du président de la République. Démarcation des frontières communes entre la RDC et la République du Congo éviter des conflits, renforcer les relations pacifiques entre les peuples des deux pays figurent parmi les objectifs des travaux ténuières. Reportage d'Alain Bikai. C'est parti pour les travaux de démarcation de la frontière commune entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. La cérémonie de lancement de ces travaux a eu lieu le mardi 27 juin au village Tombo-Manyanga du Congo-Brazzaville. Une cérémonie présidée conjointement par le vice-premier ministre de l'Intérieur et sécurité, maître Peter Kazadikan Kondé et son homologue de la République du Congo, Zéphirien Boulou. D'après les experts à la matière, cette opération commune concerne la zone à l'âge de Tombo-Manyanga de la République du Congo jusqu'au village Nimba-Limba de la RDC. Dans son mot, le patron de la territoriale de la RDC a salué l'implication des deux chefs de l'État pour la tenue de ces travaux. Maître Peter Kazadikan Kondé a aussi souligné l'importance des démarcations des frontières et cela s'inscrit dans le cadre d'une relation pacifique entre les deux États. Les frontières sont indispensables à la paix et à la sécurité. Là où elles sont fermement acceptées, elles permettent des relations pacifiques et profitables avec les voisins ainsi qu'une croissance socio-économique. Là où elles sont controversées, elles suscitent des conflits, détruisent des vies humaines et travages des vies. À l'insa de son homologue de Kinshasa, Zéphir Mboulou a expliqué que ces travaux n'ont pas pour objectif d'ériger le Mirai pour séparer les populations de deux pays frères. Il s'est signalé que 20 kilomètres des frontières ont été déjà démarqués dans le cadre de cette opération grâce à l'appui de l'Union européenne et du gouvernement allemand. Juste après cette cérémonie et un bref entretien avec quelques chefs de la communauté congolaise de Boisaville, les vice-premiers ministres, a regagné Kinshasa dans la soirée du même mardi 27 juin. Le village Tienfoumou, Amwanda, au Congo central, menacé par des érosions sur la zone côtière, la Hollande dispose d'une expérience dans la protection des zones littérales. Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social, a consulté son ambassadeur accrédité en RDC pour un échange d'expérience. Le village Tienfoumou, situé à 14 kilomètres de la cité de Mwanda, est menacé par des érosions côtières. Selon les experts, la situation est préoccupante. Conscient de cette problématique, le président Jean-Pierre Kiwakana a invité l'ambassadeur des Pays-Bas en RDC, la déléguée générale de Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Catherine Braille, et la représentante adjointe du PNUD, Rokia Yedienk, pour bénéficier de leur expérience en ce qui concerne la protection des zones côtières, afin de proposer un avis avec des solutions pouvant aider à lutter contre les érosions qui menacent cette zone. Nous, en tant que Pays-Bas, il a nous demandé de nous mettre un peu plus dans tout ce qui se passe dans la zone côtière à Mwanda. Mon pays, les Pays-Bas, nous avons une grande expérience dans la protection des zones littérales côtières qui sont menacées par l'érosion. Et ça, c'est aussi une thématique qui est très proche au cœur du président. Et nous, de notre côté, on a pu organiser une première mission pour faire une analyse de la situation. Alors, j'étais aussi très heureux de partager ce fruit, ce résultat de notre coopération aujourd'hui au président. Après 15 ans de bons et loyaux services rendus en RDC, la déléguée générale de Wallonie-Bruxelles à Kinshasa s'est dit fière d'avoir beaucoup appris des Congolais et aussi un honneur pour cette dernière d'échanger avec les conseillers de la République. Processus électoral, les bureaux de réception des candidatures pour la députation nationale restent ouverts jusqu'au 15 juillet prochain. Plusieurs membres de l'équipe de la CINI ont été déployés dans certains coins du pays pour superviser les opérations. Tétis Samba fait la ronde dans ce reportage. Ouvert depuis le dimanche 25 juin 2023 à travers le pays, les bureaux de réception et les traitements des candidatures pour la députation nationale sont opérationnels. De la province du Bandundu, l'opération a été lancée par le premier vice-président de la CINI, bienvenue Ilan Galimbo. C'est une grande opération qui est très, très, très importante dans le processus électoral. C'est pour ça que nous venons en province pour voir comment ça s'organise. Et comme dans les pratiques, les bonnes pratiques, il était question ici de venir présenter les civilités à l'autorité provinciale, mais aussi se réunir, rencontrer, discuter avec tous ceux qui s'occupent de la sécurisation du processus électoral. Dans la province sud de Bangui, c'est le directeur du cabinet adjoint en charge des questions juridiques de la CINI qui supervise l'opération. Daf Banza a effectué ce mercredi 28 juin 2023 une visite de contrôle technique. Le rapporteur adjoint Paul Moïde Moulemberi est en mission de supervision manadérielle à Kisongani de la province de la Tchopo. Une autre équipe de la CINI est arrivée ce mercredi 28 juin dans la ville de Kalemi, province du Tanganyika, conduite par Mme Sivé Birimbano Balumé, question adjointe. La représentante du président, Denis Kadima Khazadi, est allée présenter ses civilités au gouverneur intérimaire de province, occasion pour elle de solliciter l'implication personnelle de l'autorité provinciale quant à la sécurisation de cette opération. Nous sommes venus ici aujourd'hui lui donner aussi le programme d'ouverture de ces BRTC. Parce que pour la députation nationale, les BRTC ont été ouverts du 26 juin jusqu'au 15 juillet. Et pour la députation provinciale et les conseillers des communes, les BRTC sera ouverts du 3 août au 22 août. Et pour le président de la République, le BRTC sera ouverts du 9 septembre au 8 octobre. Six candidats ont déjà retiré leur formulaire et un seul parti politique s'est manifesté à l'antenne de MOBA ce mardi 27 juin 2023. Il faut noter que l'opération se déroulera pendant 20 jours, soit du 26 juin au 15 juillet 2023. Les bureaux sont ouverts de 8h30 à 16h30. Je l'ai dit au sommaire, assainissement de la ville de Kinshasa. Un contrat vient d'être signé entre la ministre de l'Etat, ministre du plan Judith Souminoua-Toulouka, avec un groupement des firmes spécialisées dans le développement durable. Objectif, produire une étude de faisabilité du projet de gestion intégrée des déchets. Explication dans ce reportage. Signé Pompon Oumbalandou, Joe Patrick Koukoukou. Kinshasa, 15 millions d'habitants selon une étude récente. Les quinoas produisent 10 000 tonnes de déchets par jour, dont seulement 20% sont récupérés. Fini le tâtonnement en termes de planification. Cet accord, signé entre le gouvernement, représenté par la ministre de l'Etat, ministre du plan Judith Souminoua-Toulouka, et un consortium, vise la réalisation des études de faisabilité du projet de gestion intégrée des déchets. L'étude, en principe, c'était pour 9 mois, mais on sait qu'ils vont capitaliser le temps où ils avaient pour faire déjà des investigations. Et je pense que d'ici là, nous pourrons déjà avoir des bons résultats. Ceci est l'aboutissement d'un long processus encadré par OJEC, très actif dans la recherche des solutions pour l'assainissement. Avec les partenaires techniques que nous avons, notamment le groupe MAG, c'est un groupe allemand, nous avons aussi le West to Out, qui est une structure italienne. Ces deux structures qui ont une grande notoriété en matière de gestion intégrée des déchets et construction des usines dans plusieurs pays vont donc nous accompagner, donc vont travailler avec nous, aussi bien sûr en impliquant la ville, comme tous les processus avaient aussi intégré les services de l'État, donc pour nous permettre d'avoir finalement des études à proprement parler sur la question. La ville de Kinshasa aura enfin un document à présenter aux partenaires sur la gestion intégrée des projets. Dans son rôle de piloter la planification de l'action gouvernementale, Judith Souminois attend la production des données quantifiées, fiables pour la production des déchets par Comine Pilote. Un groupe d'élus nationaux intéressés par des questions de développement des villes a interrogé l'équipe dirigeante de l'OVD sur l'évolution des différents projets de développement. La délégation a été conduite par Déo Kouss, au reportage de José Baytouambo. Un contraste qui nécessite des explications claires, jadis propres avec des routes susceptibles de rivaliser avec d'autres villes du monde. Les villes de la République démocratique du Congo présentent aujourd'hui, pour la plupart, un visage moins reluisant. Quasiment pas de routes répondant aux normes, moins encore des infrastructures modernes. Les 33 villes de la RDC méritent une véritable cœur déjouvence. Ces paradoxes ont-ils été pris en compte par le programme de développement local de 145 territoires ? C'est la question posée au président du conseil d'administration de l'Office de Voirier et Drainage, Martin Chippa Malunganga, qui avait à ses côtés le directeur général, Victor Tumba Tchikela. A encore Déo Koussou, élu du Congo central, les villes de la RDC sont deux miroirs. Elles méritent des routes et infrastructures routières aux standards internationaux. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour que les développements en matière d'infrastructures, en ce qui concerne nos villes, soient prises en compte. Nous avons été éclairés, nous avons vraiment eu un échange très fructueux, et je pense que même nos électeurs vont se rendre compte que désormais, les choses ont changé. Il y a pas mal de projets. De part et d'autre, nous pouvons faire avancer les choses pour que la population puisse vivre dans un certain confort. Là où vous avez des bonnes routes, là où la population circule le mieux, c'est aussi le PIB qui est touché. Ces élus du peuple sont satisfaits de cet échange, du fait que les vastes projets de développement local de 145 territoires prennent en compte les volets infrastructures dans son ensemble, avec une architecture financière clairement définie. A la une encore ce soir, des infrastructures métalliques sont en route pour remplacer l'ancien pont Kamwecha détérioré au Kassai. L'Office de route accélère le plan de réunification du pays par voie de communication pour faciliter justement le déplacement des populations et la traversée de marchandises. Reportage de Blaise Boko Kiasanza. On ne cessera jamais assez de le dire. L'Opac et le pont sont des ouvrages qui contribuent efficacement au prolongement d'une route. Et la nécessité d'accorder une attention particulière s'avère impérieuse. Le pont Kamwecha, situé dans la province du Kassai, en est une administration éloquente. En dégradation très avancée, ce pont sera bientôt revêtu de sa nouvelle Europe. L'acheminement des éléments du pont, grâce à la volonté politique des chefs de l'État, en dit tout. Le pont est en train d'aller au Kassai. C'est pour vous dire que le projet de chef, c'est une irréalité le projet de pont ici. Nous sommes à Batchamba. Mais vous voyez déjà le pont entier de parti à Kamwecha. Donc vraiment, le président Fachi, merci beaucoup parce qu'aujourd'hui nous aurons des routes, nous aurons des ponts. Donc on a tout. Donc un mandat est aussi... Kamwecha n'est qu'un cas parmi tant d'autres, car la détermination est de mise pour l'Office des routes et nous devons faire autant sur l'ensemble des territoires nationaux. 30 juin date de la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. A cette même date, il est prévu une journée d'action de grâce au stade de martyr. Les organisateurs de cette cérémonie l'ont annoncé au cours d'une conférence de presse. Reportage de Jeunie Dada Chabani. Le 30 juin, jour de l'indépendance du pays, sera marqué cette année 2023 d'un cachet spécial. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tulumbo, va pour la seconde fois dédié la République démocratique du Congo à Dieu. C'est au cours de la journée nationale d'action de grâce au stade des martyrs. En prélude de la journée, le comité organisateur a tenu une conférence de presse question d'éclairer l'opinion sur les dispositions prises. C'était en présence du conseil spécial du chef de l'État en matière des cultes, Théo Tchilumba. Pasteur Jacques Kambala Tchilumba, coordonnateur adjoint du CSM, spécifie l'objectif de ces cultes. Ce qu'on a voulu dire à la population, ce que ce 30 juin, nous nous retrouvons tous au stade des martyrs dans la prière nationale, où on va prier ensemble avec le chef de l'État pour lui dire merci à Dieu pour toute l'année. Tout ce que Dieu a fait depuis 2019, qu'on lui a dédié la nation jusqu'à aujourd'hui, mais aussi solliciter la faveur divine là où on a mal fait les choses. Pour des raisons de sécurité, nous voulons que les noms des gens qui vont entrer dans le bus soient bien enregistrés et il y a des portes allouées à chaque délégation venant selon le coin d'où ils viennent. Nous voulons garder le stade propre, que tout le monde ait l'obligation d'un devoir civique, de bien respecter le bien commun. Parlons de nous dans cette édition d'information. La RTNC se modernise de nouveaux équipements acquis pour améliorer la qualité des productions. Ces équipements sont arrivés sur notre site. Voici ces images. La promesse du chef de l'État s'est concrétise. Les trains de la modernisation de la RTNC sont déjà sur les rails. Deux quarts des reportages, des régimes mobiles, des caméras et autres matériels derniers cris ont été finalement achéminés dans les installations de ces médias publics. C'est l'assistant principal de madame le directeur général de la RTNC qui, en son nom, a réceptionné ces lots des matériels. C'est en présence des agents et cadres de la RTNC. Ces premiers lots des matériels sont arrivés à Kinshasa depuis les vendredis derniers, en provenance de Bruxelles. Le deuxième lot est attendu dans quelques jours. Avec ces gestes, l'approche changement des narratifs prend de plus en plus corps pour tordre finalement le coup aux mauvaises langues. C'est grâce au président de la République qui nous a accompagnés dans ce grand travail de la réforme de la radio télévision nationale congolaise. Ici, nous voulons exprimer toute notre gratitude à son endroit au nom des agents et cadres de la RTNC parce qu'enfin, les cars attendus sont en train d'être réceptionnés à Kinshasa. Il est vrai que le gouvernement également nous a accompagnés parce que dans les nombreuses démarches que nous avons entamées, ils nous ont accompagnés pour que toutes les démarches qui sont requises soient réalisées et nous faciliter d'accéder à tout ce matériel. Autre chose, contribuer aux objectifs communs dans le développement de relations économiques et commerciales entre la Chambre de commerce arabo-américaine et la Chambre des mines de la République démocratique du Congo, un partenariat vient d'être scellé entre les deux parties. Détail, Mireille Ndekesilouvundi. La FEC à travers la Chambre de mine RDC et le consortium, la nationale américaine, Chambre de commerce arabe NUSAC, font preuve d'un partenariat. Tout a commencé par un briefing de la coordinatrice de la Chambre de mine, Bernadette Poundou, qui reprend du service après avoir connu la perte d'un être cher à démontrer à la dite délégation, conduite par l'ambassadeur de la Tunisie en RDC, la contribution de cette Chambre à l'économie nationale. C'était en présence du secrétaire général de la dite Chambre. Dans les concrets, un accord a été signé entre les deux parties sous la conduite du président de la Chambre de mine, Louis Ouatoum, dans le but d'encourager les commerces et l'investissement entre les deux parties, identifier les opportunités de coopération dans divers domaines commerciaux. Un des points saillants de ce projet, au-delà du fait que nous parlons des mines, mais nous parlons de cette jeunesse africaine qui a besoin de voir des investissements qui va en elle pour qu'il puisse jouer son vrai rôle d'agent de développement économique. David Amode, président de la NUSAC, s'est dit honoré de contribuer à l'atteinte des objectifs communs. Les mines, c'est le centre de l'économie ici, le partenariat. Avec la Chambre de mine, notre chambre, à mon avis, c'est une opportunité extraordinaire pour le partenariat, échanger des opportunités pour la jeunesse entre les deux pays. Journée chargée pour la Chambre de mine, qui a par la suite réussi en audience la délégation de la CGS, membre de la FEC, spécialisée dans la certification des échantillons miniers. Elle tient ainsi à accompagner l'État congolais dans l'assainissement du climat des affaires, en RDC. Rideau sur le troisième forum national consacré à la vaccination et à l'éradication de la poliomélite en République démocratique du Congo. Ces travaux ont été clôturés par le président de la République. Reportage de Blandine Zovot et Coco Molichot. En République démocratique du Congo, un enfant sur cinq n'a jamais reçu aucune dose de vaccin et un enfant sur trois n'a pas suivi son calendrier complet de vaccination, alors que le vaccin sauve des vies, surtout celle des enfants. Voilà pourquoi il est important d'investir dans ce domaine. Le troisième forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomélite en RDC s'est fixé comme objectif d'atteindre d'ici 2027 au moins 75% de couverture vaccinale complète pour les enfants avant leur premier anniversaire. La disponibilité des vaccins, le financement régulier des activités de vaccination et l'insécurité dans certaines provinces, autant de défis à relever parmi tant d'autres. Devant le chef de l'État, venu personnellement présider la cérémonie de clôture des travaux de ce forum, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, évoque la construction de 1 000 hôpitaux prévus dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires initiés par le président de la République qui fera sans nul doute booster le pays vers cet objectif sanitaire majeur. La RDC est passée parmi les pays en tête en Afrique et vous avez été déclaré champion de la vaccination suite à cet engagement qui a fait venir tous les gouverneurs de province lors du premier forum et vous avez maintenu cela en dehors de l'épisode Covid où nous n'avons pas organisé lors du deuxième et du troisième forum. Aujourd'hui, monsieur le président, vous avez décidé dans le cadre du programme de 145 territoires de bâtir plusieurs centres de santé et il y en aura avant la fin de l'année 1 000 au total. Beaucoup sont déjà livrés et c'est autour de ces centres que nous allons bâtir le système de soins de santé primaire. Un honneur pour le garant de la nation qui a inscrit la couverture santé universelle parmi les priorités de ces actions à la tête de la République démocratique du Congo, estimant que la vaccination est l'un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces dans la prévention de la santé des enfants, le président de la République a insisté qu'elle demeure l'une des priorités contraignantes au niveau du gouvernement central et souhaite que cela soit également dupliqué dans toutes les provinces. Je suis heureux de vous dire que le gouvernement a honoré les engagements pris pour l'achat de vaccins chaque année et sera en mesure de le faire cette année aussi. Plusieurs provinces ont aussi commencé à soutenir financièrement la vaccination. Le programme concentre désormais ses efforts en faveur des enfants les plus vulnérables, les enfants dits zéro dose, qui ne sont à ce jour pas du tout immunisés. Les objectifs que nous visons sont d'autant plus importants au vu des épidémies de rougeole et de polio qui se veulent toujours plus résilientes, en témoignent leur récrudescence ces dernières années dans notre pays. Comme lors des précédentes éditions, ce troisième forum de haut niveau s'inscrit dans le cadre des engagements du gouvernement de la RDC de faire de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite l'une de ses priorités, suivant la vision du président de la République. Le chef de l'État a clôturé ses travaux avec une mention spéciale à tous les partenaires financiers et techniques de la RDC pour leur apport considérable dans le domaine de la vaccination. Politique, l'UDPS se prépare aux prochaines échéances électorales. Le secrétaire général du parti présidentiel a sensibilisé les cadres et combattants de l'UDPS. Reportage de Alain Bicay. La tradition a été encore respectée les mardis derniers à l'Union pour la démocratie et les pourgrès social. Les cadres et combattants ont répondu à l'appel de leur secrétaire général pour une matinée politique convoquée à la veille. En chef des troupes, le numéro un du parti présidentiel a galvanisé ses états-majors sur les élections de décembre prochain. Selon Oguissin, Kabouya, son parti est prêt à aller aux élections et affronter n'importe quel candidat, car le candidat Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo a un bilan présenté au souverain primaire. Poursuivant Oguissin, Kabouya a alerté la base de son parti sur les stratégies mises en place par l'opposition pour qu'on n'aille pas aux élections. Au lieu de se préparer pour aller aux élections, les opposants étaient dans la distraction et les injures contre les chefs de l'État, a-t-il indiqué. Selon lui, ces politiciens en perte de vitesse sont allés engager même les serviteurs de Dieu pour des fins politiques, alors on ne joue pas avec ces derniers sous peine d'être maudits jusqu'à la troisième génération. La fuite en avant des leaders de la MUCA prouve que les opposants ne sont pas prêts pour aller aux élections à marteler Oguissin Kabouya. L'étant déconciable politique pour les partenaires du pouvoir appartient au passé car la population a déjà mis fin à ses pratiques aux élections de 2018. Au cours de cette manifestation, le chef de l'exécutif national de l'IDPES a appelé les présidents fédéraux à s'apprêter avec des listes de candidats du parti à Kinshasa pour les dépoir à la scène. La redévabilité oblige Oguissin Kabouya a été tenu à faire la résistition de sa mission au Niger dans les cadres de l'international socialiste. Un autre temps fort de cette manifestation a été l'annonce de sa candidature à la députation nationale dans les circonscriptions de MUAMBA Kinshasa. Du mouvement d'éveil patriotique dit des bouts congolais, c'est bien cela ? Effectivement. Merci de répondre à notre invitation. Alors, vous projetez d'organiser deux activités de manière simultanée. C'est où et quel est l'objectif ? Premièrement, nous comptons organiser une marche de protestation contre la complicité de la communauté internationale sur la guerre de l'Est. Nous avons constaté qu'en député de tous les efforts que les chefs de l'État a déployés pour mettre fin à cette guerre, pour qu'on puisse retrouver la paix, en député de tout ce que les autres ont aussi mené comme mouvement pour chercher cette paix-là, la paix ne nous est toujours pas arrivée. Alors, nous avons compris que les officiels ont fait leur travail. Malheureusement, pendant que les chefs de l'État les faisaient, ils étaient seuls. Ils n'étaient pas accompagnés de tout son peuple pour qu'on sente cette force-là dans la démarche. Et c'est pourquoi vous... C'est pourquoi nous, nous avons pris la décision, cette fois-ci, d'emboîter les pas afin que nous puissions vraiment trouver la solution. Parce que cette guerre nous ronge, cette guerre nous détruit et cette guerre nous affaiblit davantage. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous organisez ? Alors, la marche est organisée, c'est vendredi 30 juin, qui est aussi une date historique et symbolique. Je sais qu'il y a aussi une organisation, une messe qui se tiendra, pardon, une rencontre de prière qui se tiendra, mais nous la tiendrons avant cette rencontre. Nous demandons à la population. Ça, c'est maintenant pour la cause nationale. Ça n'a aucune couleur politique. Ça ne dépend ni de l'opposition, ni du pouvoir, ni de la société civile, mais de tous les Congolais. 26 ans de guerre, 26 ans d'atrocité, 26 ans de souffrance, 26 ans d'immigration, c'est assez. Nous devons nous lever, tous comme un seul homme, pour bouter l'ennemi hors de notre territoire. Comme on a constaté que dans cette guerre, il y a eu une complicité de la communauté internationale, nous nous sommes disséciés. Nous voulons leur dire que nous commençons à perdre patience et que nous commençons à leur donner maintenant un ultimatum. Au-delà de ça, je pense que nous serons obligés de leur demander de quitter notre territoire. Mais qu'est-ce que vous comptez faire le 30 juin ? Alors, nous appelons toute la population à descendre dans la rue. Nous marcherons avec des banderoles sur lesquelles nous inscrivons clairement que dépasser la date du 20 juillet, si nous ne récupérons pas tous nos territoires occupés par les Rwandais et l'Ouganda avec leurs complices, nous demanderons aux institutions des Nations Unies qui devaient nous aider à régler ces problèmes et l'Union Européenne de quitter notre territoire. Pour Kinshasa, le point de vue, c'est... Oui, nous allons chiter au Palais du Peuple. C'est à partir du Palais du Peuple que nous allons lancer ces messages. Merci. Donc voilà, c'est vraiment un appel national. Merci. Ça se réfère aussi dans toutes les villes de notre pays et je pense que c'est le seul langage qui reste pour faire entendre notre voix. Merci beaucoup, Panfilouyeye. Je rappelle que vous êtes président international du mouvement d'éveil patriotique des Bouges Congolais. Excellente soirée à vous. Merci, madame. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le pays. Retrouvez à 23h un nouveau journal avec José Baï-Touambo. Demain 20h, Sandra Nyangitabou. Nyangitabou.